Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo, l'épisode final de cette avancée sur l'Ultra Trail du Saint-Jacques. La vidéo va se dérouler en plusieurs parties, elle va être certainement longue, mais on va commencer par l'avant-course. L'avant-course entre les ravitaillements, préparer les ravitaillements, se préparer jusqu'au départ, le départ de la course, la course en elle-même, qui ne se n'est pas passé comme prévu, évidemment, sur une distance aussi longue, on ne peut pas prévoir l'imprévu, on va dire. Et on pourra débriefer ensuite l'après-course, tirer des enseignements sur ce que j'ai pu apprendre dans les difficultés rencontrées, notamment sur le parcours et avec toutes les périphériques qu'on a pu connaître. Je vous laisse plonger au cœur de cet Ultra Trail du Saint-Jacques, bon visionnage. Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve le jour J à l'Ultra Trail du Saint-Jacques, c'est ce soir, il est 8h45. On est en train de préparer, de finir de préparer les affaires pour ce soir, tout simplement. Donc là, je suis en train de faire mon petit parcours de superstition, je le fais, enfin, pas vraiment pas superstition, mais j'aime bien le faire, ça me détend, ça m'occupe en même temps. Sur la photo d'avant-course, j'aime bien, ça me permet de ne rien oublier en même temps sur mes trucs de départ. Donc, je vous montre un petit peu tout ça. Donc, chaussures Salomon Ultra Glide Wide, j'ai les pieds hyper larges. On a manchon pour les bras. T-shirt, on verra, peut-être qu'on modifiera le t-shirt selon la température et la météo ce soir, comme on part à 23h. Les compotes, tip-top. Barnac avec électrolyte et tout ce qu'il faut dedans. Vraiment, je suis très satisfait de cette nutrition avec Nac. Et ça tombe bien, il y en aura sur les ravitaillements en plus. Ensuite, on a le sac Salomon avec les gourdes. Bredzel pour le salé. On a une petite ceinture d'hydratation. Alors, je ne mettrais pas d'hydratation, mais je mettrais surtout des barres, des choses comme ça, pour ne pas qu'elles m'embarrassent trop dans le sac. On verra, mais voilà, ça peut m'aider. C'est un support, des poches supplémentaires que je prends d'habitude. Mais ensuite, on a le sac, le short avec le collant à l'intérieur pour éviter les irritations. Et ensuite, on a la montre juste ici, donc Phoenix 6 Solar, pour tout simplement une bonne autonomie. Donc là, on arrive, on est le jour J. Aujourd'hui, je fais la course avec qu'assistance, exceptionnellement, parce que, pas exceptionnellement, mais pour la première fois, tout simplement. J'ai longtemps hésité, et après, je me suis dit, ça va être vraiment sympa comme aventure, si en plus, je peux la partager avec d'autres personnes. Donc là, c'est tip top. Stéphane et Sandrine se sont proposés, donc je vous les présenterai un peu plus tard. Donc, quatre points d'assistance autorisés au cinquantième kilomètre, 67, 79 et 109, tout simplement. Donc là, je vais finir de préparer les sacs, et on se retrouve justement pour faire un point sur cette partie-là, tout simplement. À tout à l'heure. Alors, du coup, on a avancé un petit peu. Donc, j'ai terminé, du coup, mes sacs de ravitaillement. Donc, il y a quatre ravitaillements, du coup, autorisés avec assistance. Alors, on va commencer, on va y aller étape par étape. Donc, là, on est au kilomètre cinquante. Donc, la recharge de barres. On aura fait quelques ravitaillements avant de course, salé, etc. Donc là, il y a trois barres, parce que du coup, il y a un ravitaillement assez proche. Après, pour R5, R6. Donc là, ça devient la base de vie, donc au milieu de course environ. Du coup, il y a des trucs à manger. Donc, ça, c'est ce que je vais emporter. Et ça, c'est ce que je vais manger sur place. Donc, un sandwich avec du poulet, pain complet, purée, salé. Voilà, pour recharger un petit peu. Ce sera l'heure du petit déjeuner environ. Donc, petit déjeuner à la purée. Et vous savez, du che-poulet, parfait. Ensuite, on aura le R7, donc 12 kilomètres après, avec pas mal de dénivelé après avoir fait tout ça. Donc là, on ne se revoit pas après pendant 30 kilomètres dessus. On aura quelques ravitaillements de course. Mais là, on se fait plaisir. Il y a du M&M's. Il y a du cookie. On va se faire plaisir. Il y aura du gel caféiné, une barre caféinée NAC de la compote. Donc, on va être pas mal de ce côté-là. Donc, il faudra recharger au niveau sucre un petit peu, au niveau plaisir. Et là, kilomètre 109, j'appelle ça le sac sprint final de la caféine, de la caféine et une barnaque. On verra, selon l'état de forme, j'ai préparé un sachet bonus. Donc, un sachet bonus supplémentaire avec quelques petits trucs en plus, si jamais. Je pense qu'on est déjà pas mal au total de calories glucides et protéines sur l'ensemble de la course. Donc, à chaque ravitaillement aussi, bon, je ne l'ai pas forcément mis là, recharge en eau plate, recharge en eau salée avec du sel minéraux de Vichy. Donc, j'ai testé ça sur ces dernières semaines, notamment au niveau de l'hydratation. Et ça passe bien. C'est un goût un petit peu salé, mais en gros, c'est comme de la ceinture, plus ou moins, mais sans le gaz. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, alors, la météo. On en parlait dans la dernière vidéo où je présentais un peu l'affûtage. Il ne va pas forcément faire hyper beau. Voilà, ils annoncent un peu de pluie. Cet après-midi, notamment, au retrait des dossards. C'est parfait. Et non, non, ils annoncent quelques plus légères, mais voilà, normalement, on ne devrait pas avoir trop trop chaud. Donc, ça devrait passer de ce côté-là. Voilà pour toute cette présentation. Fin de cette introduction à la maison, tout simplement. Et on se retrouve au prochain plan, au Puy-en-Velay. À tout de suite. Bienvenue au Puy-en-Velay. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, on se rende à rendez-vous demain. Avec Thierry pour le Puy-en-Velay. On est sur le stand, le village. Par superstition, je ne vais pas aller prendre de photos sur l'arche d'arrivée. Mais voilà, le courrier, on est juste à côté. Mais voilà. Mathieu Pourois, les chaussures ultra, il est 15h48. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Encore, si on peut enlever, un winner, il est là Pourois. Voilà, il fait beau. Voilà, on est bien. Il y a vraiment des cuisses très très solides. Quand je suis rentré dedans, c'était assez marrant. Voilà, il fait beau, orageux un petit peu. Il est 16h, donc là, on va se poser au Puy, tranquillement. Il ne fait pas très chaud, donc on est bien. On va pouvoir... Je ne vais pas forcément faire une visite de la ville, parce qu'il y a pas mal de dénivelé dans cette ville. On peut voir un peu l'église par là, regardez. On va faire une petite sieste avant de partir aussi, manger à 18h et quelques. Il n'y a plus qu'à attendre. De toute façon, on va attendre toute la nuit après. Donc, on va prendre son mal en patience. Je pense qu'on se mette de la lumière. Yo ! Ouais, 49 minutes du départ. Ouais, on y est, on y est, on y est, avec Steph et Sandrine. Coucou. Il est à lumière, Sandrine. Je ne sais pas si on voit bien, mais voilà, Sandrine est par là, normalement. Donc, team assistance pour la nuit. On ne va pas te reviendre. On va la voir. Tu peux venir la filmer, c'est bon. Ah, là, on la voit. C'est bon, on la voit. Donc, voilà. Il y en a qui ne vont pas beaucoup dormir cette nuit. Moi, vous, vous peut-être un peu plus. Un peu plus, quoi. On va tester. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu as le livre avec toi ? Ah oui, du ravitaillement. Ah oui, carrément. On a un livre incroyable sur les ravitaillements et il a imprimé tout ça. Attends, je vais te remettre un peu. C'est bon, on voit. On voit bien ? Ouais, ouais. C'est bon. Ça risque de faire des reflets. Incroyable. Alors ici, tiens. Un trail de Saint-Jacques avec l'heure de départ. Coureur Florian, assistance Sandrine et Stéphane. On pourrait presque faire un powerpoint. C'est ça. Ravitaillement 4. Ravitaillement 4 avec au bout de 50 km l'heure estimative de passage, l'endroit où on doit récupérer Florian et puis ce qu'il faut lui donner à manger et à boire. Quand on lit ça, on croirait que c'est une vraie orgie le truc. Il va bouffer pendant 15 heures. Terrible. Ravitaillement 67 km. Voilà, 6, 7, 8, 9. Non, 6, 7, 9. Ça, c'est le 6. Après, il y a le 7. Et après, il y a le 10e. Et après, il y a les ravitaillements autorisés en tout cas. Voilà, 79 km. Donc là, on sera bien plus qu'au petit matin d'ailleurs. Et là, on fera l'après-médit. Et ravitaillement 10, voilà, entre 15h et 17h. On verra. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts que tout passe et que les planètes soient alignées. Pour l'instant, tous les capteurs sont ouverts. Exactement. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Prochaine de la ligne, tenez pas un peu le briefing de la course. Allez, on est parti. On arrête. 10 minutes. 10 minutes avant le départ. 15 secondes. 15 secondes. Et ça sera en bout, un mitrailleur de cette outre à 126 km. Faites-vous plaisir. 5 secondes. Go ! Allez, Sébastien ! Allez, Sébastien ! Allez, Sébastien ! ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je ne sais pas si c'est l'humidité ou autre chose, mais j'ai le ventre gonflé un peu. En descente, ça me fait hyper mal. En montée et sur du plat, ça va. Mais en descente, c'est impossible de courir. Donc, on prend son mal en patience. Ça va être long. Ça peut tourner encore, mais c'est assez désagréable comme sensation. Non, ce n'est pas de la buée sur la caméra. C'est bien du brouillard que vous voyez autour et que ce serait une course trail pour Florian sans plus brouillard. Ok, point de situation. Donc, le mal de ventre, quand même, s'était sompé depuis tout à l'heure. Ça s'était à peu près du 15e au 40e kilomètre. Donc, ça a bien duré trois heures. Ensuite, c'est parti, c'est revenu, c'est parti, c'est revenu. En travée de respiration, marcher dans les descentes. J'ai vraiment marché beaucoup, beaucoup de descentes. Et là, je continue à les descentes très lentement. Parce que dès que j'accélère, ça me fait de nouveau mal au ventre. Je pense que... Il y a peut-être un facteur de mobilité, froid. J'ai pas 23 heures, un peu de nutrition, peut-être. Mais également, j'avais la ceinture du dossard. J'avais une ceinture d'hydratation. J'enlevais celle d'hydratation. En fait, ça me tapait sur le ventre un peu. Et du coup, maintenant, je me sens beaucoup plus libre à cet endroit. Donc, c'est beaucoup mieux. On est à 66,3 kilomètres. 3300 des plus. Et 8h48 d'effort. Franchement, j'avais établi 9h pour 67 kilomètres. Étant donné qu'au début, j'ai pris bien 20 minutes de retard à peu près. Avec ces maux de ventre. J'ai rattrapé le retard sans le vouloir. Parce qu'en fait, je suis vraiment à l'aise en monter. Je double vraiment beaucoup de monde. Et pourtant, j'ai l'impression de me reposer, quoi. Ça fait mal aux jambes, mais le cardio ne monte pas si haut que ça. 150 max. Là, on vient de se taper 17k, 17 kilomètres. 8300 des plus sur la portion. Dont la dernière, avec 800 des plus sur 7 kilomètres. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, on avance, petit à petit. Le chemin est encore long. On a fait à peine plus de la moitié. En kilomètres dénivelé. Mais, on n'a pas fait la moitié, je pense, en termes d'horaires. Donc, ça reste bien encore 10h, je pense. Ça pique. Vous ne devinez jamais qui vient, je crois, qui vient. La fleur-parée qui vient. Bon, bref, vous avez compris. Le soleil. C'est tellement beau. Putain, c'est pour ça que l'on fait du trail bordel. C'est tellement beau. Quelle récompense, après toutes ces heures, déjà. Merde de nuages. Oh là là. C'est beau. Bordel. Allez, bientôt, ravitôt. Les choses se passent. Bon, tout à l'heure, j'étais un peu euphorique. Après, c'est une magnifique vue. Je ne vous cache pas, c'est vraiment dur. Le ravitôt du 67 m'a cassé un peu les jambes. J'ai eu appris une grosse descente, une grosse montée. J'ai vraiment hyper mal au ventre. Donc, ça fait une heure et demie que je marche. Parce que je ne peux pas courir en descente. Même à plat, j'ai de grosses douleurs dans le bas du ventre à chaque fois. Donc, j'essaie de faire 30 secondes de course. Enfin, au feeling, de remarcher, etc. Putain. Putain. Je vais y arriver, quoi qu'il arrive. Ça mettra le temps qu'il faut, mais... On ira, c'est putain de l'arrivée, là. C'est pas parce que j'ai... Voilà, c'est normal. Faut accepter, là. Ça fait 10h30, déjà. Faut accepter. Ça coûte moins bien et sera mieux, derrière. Il y a des hauts, il y a des bas. Là, on est dans un bas, donc... Voilà. On baisse la tête, on béchine et on avance. Déjà, il fait beau. Ça fait du bien. Allez, on se retrouve plus tard. Sous-titrage ST' 501 à la MaxiRise. On est en cours d'Ultra Trail. Vendredi de juin, l'Ultra Trail du Saint-Jacques au Puy-en-Velay. Je vais vous faire découvrir ce que je vois juste devant moi. Je suis juste grandiose. Oh, c'est pas là ! Il y a fait, il y a fait ! 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 Allez, Florian ! Allez, Gilles ! Bravo ! Elle est là. Elle est là. Finisher Ultra Trail du Saint-Jacques. C'était l'objectif. L'objectif est réalisé. Alors oui, comme vous avez pu voir, je n'ai pas filmé toute la course dans son intégralité. Donc là, je vous ai montré vraiment tout ce que j'ai pu filmer tout simplement pendant la course. Stéphane et Sandrine également ont filmé quelques passages tout simplement de cette course. Une course très très forte en émotions quand on y repense. Une course très très forte, très très dure psychologiquement quand on y repense. Voilà, comme j'ai dit pendant les extraits de la course, vraiment beaucoup, ben j'avais vraiment hyper mal au ventre. Pendant, dès le début de la course, alors dès le début, au bout de 15 kilomètres environ, dès la première grande descente on va dire. Il y a eu des hauts, des bas, mais vraiment, moi je trouve ça dommage. Genre je trouve ça dommage d'avoir eu mal au ventre pendant aussi longtemps. Par exemple, quand il restait 30 kilomètres, comme j'avais eu tellement mal au ventre avant, j'avais encore mal au ventre quand je courais à plat. Mais ça pouvait passer encore un peu pour quelques kilomètres. Je ne pouvais pas courir pendant 30 kilomètres avec une douleur au ventre, c'était insupportable. Et comme du coup je n'arrivais plus du tout à manger à ce moment-là, ou quasiment, en fait c'était des petites choses que je mangeais, j'ai mangé quelques petits bouts de pastèques, des choses comme ça. Ben comme du coup j'avais mal au ventre, j'arrivais quasiment plus à manger, ben j'avais plus d'énergie au bout d'un moment. L'énergie, il faut la trouver quelque part. Et c'était compliqué à la trouver. Et mentalement, c'était très très dur. Je savais, je me voyais depuis le départ, depuis l'inscription à cette course, à l'Ultra Trail du Saint-Jacques. Pendant tous ces mois de préparation, etc. Ben j'avais fait comme une sorte de travail de visualisation. Je me voyais franchir cette ligne d'arrivée, je me voyais franchir cette ligne d'arrivée, je me voyais avec un t-shirt bleu, je sais pas pourquoi. Du coup, inconsciemment, ben j'ai pris un t-shirt bleu, et c'est vraiment même pas volontaire en plus. Je me voyais, il faisait beau, etc. Enfin, en vrai, tout ce qui s'est passé, vraiment, le moment de l'arrivée, je l'avais vu. Donc, peu importe les difficultés que j'allais rencontrer pendant la course, je savais que j'allais terminer. Alors, il peut y avoir une partie de moi qui peut être déçue. Une partie de moi qui peut être déçue parce que, voilà, certes, je termine la course tant bien que mal, mais je la termine. Et c'est déjà une très très grande satisfaction personnelle, au niveau mental, d'avoir pu réussir ça. Sachant que j'ai recommencé la course à pied il y a deux ans, par un 5 km, c'était le 5 mars 2021, je crois. J'ai fait mon premier semi-marathon en avril 2021. Mon premier marathon en octobre 2021 à Paris. Et l'année dernière, j'ai fait mon premier trail à la Maxi Race. Donc, quand on compare un an à un an, il y a un an, jour pour jour, je faisais 45 km. Donc, le tiers de moins, avec 2400 de dénivelé, en 6 heures. Donc, c'est à peu près le temps qu'il a fallu pour chaque marathon ce week-end. Donc, on pourrait dire que j'ai quand même sacrément progressé en un an. Donc, je ne devrais pas forcément être déçu de ça, mais j'ai une partie de moi qui ne peut pas m'en empêcher. Et qui peut me dire, on pourra faire mieux. Et donc, ça vaudra le coup d'y retourner, peut-être pas au Saint-Jacques, dans un autre trail de ce type-là. Pour justement, pas corriger le sort. Mais, voilà, genre, je n'ai pas pris 100% de plaisir. Moi, j'aime bien courir pour le plaisir. Et, voilà, forcément, dans l'ultra, il n'y a pas du 100% plaisir de la première minute à la dernière minute. Donc, on peut faire mieux. On va essayer de progresser dessus. J'aurais presque kiffé avoir plus de dénivelé. Alors, je savais que ça allait être roulant, comme les gens disent un petit peu. Alors, jusqu'au 95e, ce n'était pas forcément le cas. Notamment, les premiers kilomètres, dans le brouillard, dans la boue, vraiment, c'était terrible. Il ne fallait pas vraiment avoir le vertige, en plus. Donc, c'était un peu casse-gueule. Mais, c'est vrai que les 30 derniers kilomètres, sur les 30 derniers kilomètres, il y a 500 de dénivelé. C'est plutôt descendant, je dirais, même. Donc, là, il y a moyen de vraiment courir longtemps, à ce moment-là. Comme j'étais en PLS, à ce moment-là. C'est le moment où je n'ai pas filmé, plus ou moins, parce que... En fait, j'ai marché quasiment... Allez, sur les 30 derniers kilomètres, j'ai dû marcher 28 kilomètres. Franchement, c'était tellement long. C'était tellement long. Je n'avais plus de jus. À chaque fois que je relançais pour courir, j'avais du mal au ventre. Bref, c'était terrible. Donc, je voyais le temps défiler et en même temps, je m'en foutais. Je savais que j'allais terminer. Mais je me disais, waouh, ok, je viens de faire 100 kilomètres. Ça fait 15 heures de course que j'ai fait ça. Pour faire ça. Avec 5000 mètres de déplus. Déjà, c'était un rythme quand même rapide. Pour 100 kilomètres et 5000 de déplus. Mais ça faisait déjà beaucoup de temps que je marchais. Et en fait, il faut prendre en compte que dans la course à pied, sur 10, 20, 40 kilomètres, voilà. En général, c'est les jambes qui vont nous arrêter ou le cardio. Sauf que dans ce type d'effort, je peux comprendre que ce n'est pas mathématique. Ce n'est pas juste un kilomètre et du dénivelé pour justement aller de l'avant. Il y a plein de choses qui se passent dans le corps humain. Au niveau digestion, au niveau hormonal, au niveau de la fatigue, au niveau du système nerveux. En fait, il y a tellement de paramètres à maîtriser qu'il faudrait que toutes les planètes soient alignées pour que ça se fasse bien. Alors, c'est possible, bien sûr. Mais ça, ça demande de l'expérience que je n'ai pas encore. Donc, voilà. On apprend. Et en tout cas, moi, j'en retire une très belle... une très belle leçon, tout simplement. et un très bel enseignement. En tout cas, je vois ça d'une manière très, très, très positive, en tout cas, pour la suite. Bon, la médaille, c'est vraiment anecdotique. Mais c'est vrai que le mot finisher me fait vraiment plaisir dessus. 19h48 au total pour terminer pour terminer cet ultra-trail du Saint-Jacques. 106e, bon, ça, c'est anecdotique. Il y a quand même un quart des partants qui l'ont abandonné. Donc, en fait, je ne me compare pas aux autres, mais quand je mets tout en perspective, je me dis, bon, même si ça s'est mal passé au niveau digestif et que du coup, c'était très long, très long, très long, très long. En même temps, 19h. Mais même si j'avais couru, ça aurait été quand même long et j'aurais mis quand même 18h dessus. On n'est plus à 1h de près, quoi, à ce moment-là. Et bien, au final, c'est plutôt pas mal, quand même. Putain, j'ai... Sur le coup, je me rappelle encore une discussion avec Stéphane. On est à 105 kilomètres. Je me dis, putain, mais quelle connerie, quelle connerie j'ai pu faire. Est-ce que c'est pas trop tôt, etc. Je reste dans le show. Mais en fait, quand je termine ce trail, et pourtant, on n'est que trois jours après, je me dis, putain, c'était ouf. C'est pour ça que je vis ça. C'est pour ça que j'aime l'Ultra. Ça y est, je suis ultra-trailer. J'ai juste de me faire la remarque. Trop drôle. Et en fait, j'ai toujours été un peu dans... dans ce truc de... donner le meilleur de moi-même, quoi qu'il arrive, quel que soit le domaine, tout simplement. Quand je suis au boulot, quand je suis coach sportif, je donne le meilleur de moi-même pour justement aider les personnes que j'encadre, que je coach au quotidien. Quand je fais des vidéos pour différents prestataires, entre guillemets, partenaires, on va dire, notamment, vous retrouverez bientôt une série de vidéos où je serai à Malte pour justement les championnats du monde de force athlétique. Oui, la force athlétique. J'en ai fait pendant quatre ans. Regardez ça. C'était il y a quatre ans. C'était il y a quatre ans. Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez ! Allez, allez, allez ! Allez, viens, 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 viens ! Non ! Putain ! Eh bien, voilà, j'y serai en tant que vidéaste pour la fédération. et ce sera les championnats du monde. Et donc, j'ai hâte d'y être, d'être dans les coulisses, de faire la petite souris un petit peu de la fédération française de force pour justement documenter un petit peu ces championnats. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci de m'avoir suivi pendant tout ce périple de l'épisode 1 à Objectif Ultra Trail jusqu'à aujourd'hui. les messages m'ont donné quelques encouragements au fur et à mesure de l'avancée. J'ai croisé même quelques personnes sur différentes courses de préparation qui me disaient qu'ils suivaient ces vidéos. Donc, salut à vous ! C'était assez marrant. Et voilà, la série de vidéos s'arrête ici pour l'Ultra Trail du Saint-Jacques. Mais des vidéos arriveront, d'autres vidéos arriveront au fur et à mesure sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer de me suivre. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et on se dit à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501